Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde de l'Église, De Carême, Sœur Claire, et c'est le texte de la Samaritaine. Nous sommes dans l'année A. Voilà, donc c'est dans Saint Jean, au chapitre 4, versets 5 à 42. C'est très long, très beau, très long, très riche. Je vais commenter seulement, bien sûr, quelques versets. Alors, il est écrit que Jésus arrive dans une ville de Samarit appelée Sicard, c'est un autre nom pour Sichem, aujourd'hui Naplouse, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, là se trouvait le puits de Jacob. Alors, ce terrain que Jacob avait donné à Joseph et le puits de Jacob, on trouve une allusion à ce don de Jacob à Joseph et à ses fils au chapitre 24 du livre de Josué, au verset 32. Il est écrit « Quant aux ossements de Joseph que les Israélites avaient apportés d'Égypte, on les ensevelit à Sichem, dans la parcelle de champs que Jacob avait achetée au fils de Ramor, père de Sichem, pour cent pièces d'argent. Ils étaient dans l'héritage des fils de Joseph. » Voilà, donc c'est le terrain de Jacob, de Joseph, le puits de Jacob, ou la source de Jacob, parce qu'on traduit indifféremment puits et sources. En tout cas, ça veut dire un lieu où il y a de l'eau et où il y a toujours de l'eau. Alors, voilà, source ou puits, la traduction liturgique a traduit une fois par puits et puis une autre fois par source. C'était le puits de Jacob et ensuite Jésus s'est assis auprès de la source. Bon, voilà. En tout cas, peu importe la traduction, cette source ou ce puits est extrêmement riche dans toute l'histoire biblique. Parce que le puits en hébreu qui se dit « béère », ça veut dire « creuser pour avoir l'explication ». Ça veut dire « expliquer ». Vous avez par exemple en Deutéronome 1, 5, « C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse décida à graver cette loi ». Pas du tout, la traduction rabbinique ne dit pas « graver », mais dit « à expliquer », à rendre clair ce que le Seigneur avait dit à travers sa loi. C'est même le thème de tout le livre du Deutéronome. Expliquer, donner un sens pour que tout le monde comprenne. Alors, tantôt, ça veut dire expliquer ou donner un sens. Tantôt, ça veut dire quelque chose de très profond. Alors, puits, c'est ce qui est très profond. Source, c'est ce qui donne du sens. C'est comme vous voulez. La source qui jaillit des profondeurs, c'est Dieu qui nous fait surgir de son mystère, de quoi nous désaltérer. Et c'est toujours considéré comme un don de Dieu. Alors, vous voyez comment Jésus va reprendre tout ça. La source ou le puits, c'est un don de Dieu qui va nous faire connaître son mystère. Pourquoi le puits est toujours lié à l'idée de Dieu qui donne ? À cause de ce qui est écrit au Livre des Nombres, chapitre 21, verset 16 à 18. Il est question d'un puits. C'est au sujet de ce puits que le Seigneur avait dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » C'est aussi la première lecture qu'on entendra. Alors, Israël chanta ce cantique à propos du puits. « Monte, monte, puits, le puits qu'ont creusé des princes, qu'ont foré les chefs du peuple avec leurs sceptres, avec leurs bâtons, et du désert à Matana. » Matana égale « don ». Dieu a donné de l'eau qui monte à Matana. Parce qu'au lieu de traduire Israël chanta ce cantique sur le puits, on peut traduire par « monte, puits ». Dieu qui fait monter l'eau pour désaltérer le peuple. Dieu qui donne. Et tout le thème de la Samaritaine, de cet évangile, c'est de nous rappeler que Dieu est un Dieu donateur. Dieu donateur, on en reparlera tout à l'heure. Alors, il est dit que Jésus fatigué par la route, s'est donc assis, s'est assis comme il était auprès du puits. Jésus fatigué. Alors, saint Augustin écrit ceci sur la fatigue de Jésus. « Ce n'est pas en vain que la force de Dieu est fatiguée. Ce n'est pas en vain qu'il est fatigué, celui qui redonne des forces aux hommes fatigués. C'est pour vous que Jésus est fatigué par la route. Il prend sur lui toutes nos fatigues et donc il a été réellement fatigué. Alors, Jésus s'assied parce qu'il était fatigué et c'était environ la sixième heure, nous dit le texte. La sixième heure, l'heure de la pleine lumière, l'heure de la révélation, l'heure du dévoilement. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, au verset 7, l'épouse dit ceci. « Où mèneras-tu paître le troupeau ? Où le mettras-tu au repos à l'heure de midi ? » Ça veut dire « Je veux tout connaître sur toi, midi. » Et encore dans saint Jean, au chapitre 19, au verset 14, Jean 19, 14, aux Juifs en disant « Voici votre roi. » Sixième heure, un roi couronné d'épines. Voilà, une immense révélation sur le mystère de l'incarnation. C'était à la sixième heure, Jean 19, 14. Alors ensuite, vous avez huit fois le verbe « donner » ou le mot « don » dans cet évangile. C'est assez extraordinaire. Vous avez donc là au verset 7, Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Ensuite, au verset 10, Jésus lui dit « Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné de l'eau. » Et encore, au verset 12, « Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ? » Et puis ensuite, au verset 14, « Qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. » L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Donnez, donnez, donnez. Le don de Dieu. Alors, on a vu le lien entre le puits et le don de Dieu que je vous redis ici avec la tradition juive, le targum. Le lien entre le puits et le don, c'est le passage du livre des Nombres qu'on a lu tout à l'heure. Et voilà ce qui est écrit à propos de tous les puits, en fait. « Le puits leur a été donné par Dieu au désert comme un don. Et il se mit à monter avec eux sur les montagnes élevées et à descendre avec eux dans les vallons. Faisant le tour de tout le camp d'Israël, il les désaltérait tous, chacun à l'entrée de sa tente. Le donateur du puits était Dieu même, et l'eau de ce puits, une source montante. » Alors, c'est dit pour le puits de Jacob et ça vaut aussi pour la première lecture. Le commentaire juif commente aussi le puits de la première lecture qu'on va entendre en ce jour. Et Jésus dit à la Samaritaine « Si tu savais le don de Dieu, quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné. » « Si tu savais le don de Dieu. » Depuis les origines, Dieu s'est présenté à nous comme un Dieu donateur. Il n'y a qu'à lire au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 29, Dieu dit « Je vous donne tout, toutes les herbes, etc., etc. » « Je vous donne tout. » Dieu nous a absolument tout donné. Et voilà qu'Ève a pris justement ce que Dieu ne nous avait pas donné pour nous laisser libres, pour que nous puissions exercer notre liberté. Ève a pris au lieu de recevoir. Elle s'est servie de ce fruit, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et à partir de là, on a du mal à recevoir. Si Dieu est un Dieu qui donne, on n'a pas à s'accaparer, à décider tout seul, on a à recevoir. Et c'est ce que Jésus rappelle ici à la Samaritaine. Il dit « Tout le monde se trompe, on ne sait plus quel est le don de Dieu. » Et en plus ici, vous avez une allusion discrète, mais quand même au mystère trinitaire. Et la Samaritaine va entendre deux fois une allusion au mystère trinitaire. Vous avez le don, vous avez Dieu et celui qui te parle. Dieu qui donne l'Esprit-Saint, parce que dans tout le Nouveau Testament, le grand don de Dieu, c'est l'Esprit-Saint, et celui qui te parle, c'est le Verbe, c'est le Fils. Dieu Père, Fils et Esprit-Saint. Et on retrouvera une autre allusion au mystère trinitaire, au verset 23, donc toujours de ce même chapitre 4, où il est dit dans 4, 23, « L'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'Esprit et la vérité. » Alors vous avez le Père, vous avez l'Esprit et vous avez la vérité, et Jésus a dit « Je suis la vérité. » Donc le don de Dieu à la Samaritaine, ça va être la connaissance de Dieu, qui avait été voilée, abîmée, esquintée par le péché d'Ève, d'Adam et Ève, qui avaient refusé le don de Dieu. C'est pourquoi si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Et le don de Dieu, elle, elle va l'exprimer de cette manière, en disant « Il connaît tout, il m'a tout dit. » Alors vous avez au verset 25, toujours du chapitre 4, « La femme dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. » Alors vous voyez, on est auprès du puits, il est question de don de Dieu, de connaissance, et le Messie, il nous dira tout. Il nous dira tout parce qu'il connaît tout. Alors déjà, il va tout lui dire de sa vie, ce qui est évidemment le signe qu'il est le Messie et qu'il est Dieu à cause de ce qui est dit par exemple. Dans le psaume 7 au verset 10, il est dit au Seigneur « Mets fin à la malice des impies, confirme le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. » Il a sondé les cœurs et les reins de la Samaritaine et elle a reconnu à travers ça qu'il était le Messie. Et puis alors, elle dira encore au verset 25, non, le verset 25, pardon, c'est ce que je viens de vous lire, elle dira encore au verset 29 « Venez voir, quand elle va aller évangéliser ses collègues, comment dire, enfin c'est, je ne sais pas ce qu'on est à Marseille, elle va aller évangéliser les autres Samaritains et elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? » Et encore au verset 39 « Dans cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » » Donc, il dit tout, il dit tout, etc. Ça, c'était le verset 39. Ça veut dire aussi que la Samaritaine doit comprendre, et nous avec, pendant ce temps de carême, que quand on a Jésus, le Verbe qui s'est manifesté à nous, on a tout. On a de quoi se désaltérer pour la vie éternelle, on a de quoi sonder le mystère de Dieu auprès des puits qu'il nous donne. Et je reprends un texte de Saint Jean de la Croix à ce propos. Ça, il faut se le redire. Qui a Jésus à tout ? Pas besoin d'aller courir après un tas de révélations, plus ou moins cachères, enfin plus ou moins reconnues. Avec Jésus, on a tout. Voilà ce que dit Saint Jean de la Croix. « Si je t'ai déjà tout dit dans ma parole qui est mon Fils, je n'ai maintenant plus rien à te révéler ou à te répondre qui soit plus que lui. Fixe ton regard uniquement sur lui. » La connaissance, on l'a à travers Jésus et l'Esprit Saint qu'il nous a laissé. Comme il est dit au chapitre 14 de Saint Jean au verset 26. « Le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est un écho à ce qui s'est passé pour la Samaritaine qui a eu une révélation tout à fait exceptionnelle, extraordinaire et qui est devenue une évangélisatrice de premier plan parce que l'évangélisation a marché et qu'ils ont tout compris, les Samaritains. La preuve qu'ils ont tout compris, c'est la fin du texte qui est tout à fait remarquable. « Donc, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Il parle comme Saint Jean-Baptiste, ces Samaritains, comme Saint Jean-Baptiste qui avait reconnu et qui avait dit aux disciples en Saint Jean, donc toujours chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » En plus, le péché du monde. Ou encore, ces Samaritains parlent comme Saint Jean qui a dit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 2, « C'est lui, Jésus, qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, le sauveur du monde. » Et enfin, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 14, « Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada